... Je ne vais pas trop insister sur ce que le professeur vient de dire. Je prendrai deux ou trois points importants. Le premier, c'est la question du développement humain. Le développement humain, il est important que nous mettions un accent particulier sur la formation, sur le développement du secteur de santé, sur l'employabilité des jeunes. Et tout ça montre clairement qu'il y a des efforts à faire. Le rapport, il a été très bien rédigé. Il est revenu souvent sur les chocs exogènes, qui sont l'insécurité, le changement climatique, les réfugiés, les déplacés internes, l'endettement, les pandémies. Il est important que maintenant, on puisse permettre, justement à la banque, qui doit exécuter ce qu'elle a prévu, de disposer de deux choses importantes. On l'a dit assez souvent, les ressources. Il faut absolument que notre institution dispose des ressources nécessaires pour financer le développement du continent. La deuxième, je crois que c'est hier, c'est une des missions qui a été accordée, donnée au président Rudeau, à la banque, c'est de travailler sur la question fondamentale de la réforme du PIB. Il faudrait qu'on regarde cela et qu'on revienne pour permettre au continent qui récèle d'énormes potentialités, pour qu'il puisse, évidemment, avoir une bonne capacité d'endettement, une bonne capacité de financement, et aller sur le marché, comme on l'a assez souvent dit. Le troisième élément, je parlerai de l'intégration. C'est un des piliers, une des stratégies de la banque. Je ne pense pas qu'elle ait pu bien fonctionner, l'intégration sur le continent. On a des exemples dans notre région où elle n'a fondamentalement pas marché. Ce qui a expliqué aujourd'hui que des pays comme le Niger, le Burkina et le Mali se retirent de la CEDEAO, qui n'a pas joué son rôle pour créer l'alliance des États du Sahel. Pourquoi cela ? C'est l'objectif qui a conduit à la mutualisation des efforts pour nous défendre, parce qu'on parle de l'insécurité, du terrorisme dans la région, mais on n'a pas pu voir cette institution aider ces pays à se défendre. L'économie qui est au cœur du dispositif, de la mission même de cette institution, n'a jamais été mise en avant. On a parlé beaucoup plus de politique, puis la solidarité. Tout ça s'est traduit par des sanctions qui ont affecté des pays et qui ont pourtant d'énormes potentialités. Je terminerai en disant, et je reviendrai plus tard sur le cas précis de mon pays, pour expliquer évidemment notre vision. Je dirais que la banque devrait pouvoir être en mesure de financer, et j'ai vu déjà quelques signes, le domaine des industries extractives. On a vu jusqu'à aujourd'hui que la banque ne peut pas investir dans le domaine de l'uranium, elle ne peut pas investir dans le domaine du charbon, et même du pétrole et de l'or. Or, ce sont les richesses fondamentales des pays, par exemple à l'Ouest. Nous avons la plus forte concentration des réserves en matière de l'uranium. Il faut que la banque ait les moyens d'aider les pays à produire, ce qui nous amènera à amorcer notre souveraineté, notre indépendance énergétique. On en parle, c'est un des objectifs de la banque, sur l'agriculture, sur l'industrialisation. Donc, il est important de revenir là-dessus. Donc, voilà un peu de mots ce que je peux dire. On reviendra un peu dans les détails. On partage le contenu sur la question, sur la bonne gouvernance, etc., sur l'élargissement de la base de prélèvement, donc l'augmentation du niveau de prélèvement. Et enfin, ce qui contribue à la reconstitution du Fonds africain de développement, ce sont les pays qui sont les non-régionaux dans le capital de la banque. Il ne faut jamais oublier qu'eux-mêmes, c'est à partir des impôts qu'ils collectent, de leurs contribuables, qu'ils contribuent. Donc, il faudrait que sur les continents, que nous travaillons à cette question fondamentale d'élargissement de la base de prélèvement. Voilà, à ce niveau, je m'arrête, et on reviendra là-dessus. – Sous-titrage Société Radio-Canada